Musique Chers publics, à vos blogs non-préhérents, la Confémène est la première institution de coopération stratégique en éducation que les pays francophones ont mis en place dès 1960. Ce choix traduit clairement que l'éducation et la formation ont toujours été une priorité pour la francophonie. Donc la Confémène est un espace de réflexion et d'analyse sur les politiques éducatives. La Confémène est un espace de dialogue en éducation, de protestation avec les idées et d'échange entre les acteurs de l'éducation. La question de la qualité c'est une question, c'est une éternelle question, un éternel enjeu puisque dans le cadre des OMD on a beaucoup œuvré pour augmenter le nombre d'enfants inscrits dans les écoles. Donc on a dans la plupart des pays africains près de 100% du taux de scolarisation primaire. Mais on se rend compte que lorsqu'on évalue les acquis, beaucoup d'enfants sortent de système sans avoir appris ce qu'ils devaient obtenir dans le système éducatif. Et l'une des raisons de cette baisse de qualité, on a constaté également que c'est d'abord la qualité des enseignants. Au-delà des conditions de travail dans les salles de classe, il faut qu'il y ait des enseignants qui soient des enseignants de qualité. Si bien que le programme d'évaluation des systèmes éducatifs, le PASEC, a intégré dans son évaluation en cours une dimension enseignante. Donc on a fait un travail pour explorer également les connaissances pédagogiques et didactiques des enseignants. Nous allons proposer des solutions pour améliorer cette qualité des enseignants. La qualité des enseignants passe aussi par la modernisation de leur manière d'intervenir. Le tableau noir, les stylos, l'écran et les biques doivent être actualisés. Vous savez, il y a le numérique aujourd'hui. On doit innover au plan pédagogique en utilisant l'outil numérique. On doit innover au plan pédagogique en utilisant le numérique dans la formation aussi des enseignants. Donc voilà autant de choses sur lesquelles la Confémen va accompagner les pays. Ce que nous encourageons les pays à faire, c'est d'instaurer le dialogue social, de prendre en compte les réalités culturelles, économiques, historiques des pays et de prendre en compte la question enseignante comme une question essentielle. De revaloriser le statut des enseignants. Beaucoup de pays africains n'ont pas de politique spécifique pour les enseignants. Il faut aujourd'hui repenser les politiques enseignants, professionnaliser la formation des enseignants et mettre en place des statuts pour tous les enseignants, pas seulement les enseignants du système éducatif. Parce que vous savez qu'il y a aussi toute l'éducation non formelle dans les centres d'alphabétisation et autres où des gens interviennent, dans l'accompagnement des jeunes, dans les maisons de jeûne et de la culture, des personnes qui interviennent dans le secteur de l'éducation mais qui n'ont pas de statut et qui n'ont pas le salaire qu'il faut. Nous encourageons les pays à instaurer ce dialogue et à améliorer la condition des enseignants de façon générale. Confirmé 60 ans de parcours. Confirmé 60 ans de réalisation. Confirmé 60 ans de service de l'éducation dans l'espace francophone. Confirmé 60 ans, c'est la consécration, c'est le péguer ! Féguer ! Féguer ! Sous-titrage FR ?